Jacques Duby devient acteur après avoir suivi des cours d'élocution pour se guérir d'une timidité maladive qu'il entrave depuis son enfance. Il obtient ses premiers rôles notables au début des années 1950 aussi bien au théâtre qu'au cinéma. Le grand public le découvre notamment grâce au rôle de Camille Raquin qu'il interprète dans le film Thérèse Raquin de Marcel Carnet. Mais c'est à la scène qu'il doit sa notoriété en se faisant remarquer par sa verve dans des pièces de dramaturge de premier plan. Il crée « Voulez-vous jouer avec moi ? » de Marcel Achard, l'œuvre de Félicien Marceau, les oiseaux de lune de Marcel Aimé, la logeuse de Jacques Zodiberty, au cinéma. S'il ne tient que des seconds rôles, il a l'opportunité d'être dirigé par des réalisateurs de renom comme André Caillat ou Julien Duvivier. Cependant, au début des années 1970, sa carrière cinématographique s'appauvrit au profit de la scène où il continue d'obtenir de beaux succès. Dopé par la collection télévisée au théâtre ce soir, fidèle au répertoire de grands auteurs. Félicien Marceau, Jean Hanouille, Eugène Ionesco, la vivacité de son élocution l'amène à enregistrer de nombreuses productions audio destinées aussi bien aux enfants qu'aux adultes. L'œuvre de Walt Disney, initiation à la musique, émission radiophonique, poésie, en raison de son flègme. Il était surnommé « La Lec Guinness français », notamment lors de la création de la pièce de théâtre L'œuvre de Félicien Marceau en 1956 où le critique Robert Trenou du Canard Enchaîné écrit « Si le cinéma français se mettait un jour à avoir autant d'humour qu'en a parfois le théâtre, nous aurions notre Buster Keaton, nous aurions notre Alec Guinness ». C'est indubitable. Il a deux filles, Henriette et Isabelle. Il décède le 16 février 2012 à Paris, quatre mois avant son 90e anniversaire et est inhumé le 23 février au cimetière de Montmartre.